coucou et bienvenue sur charles scrap voilà nous allons faire ensemble une petite carte voilà alors j'étais en train de vous mettre comme il faut hop attendez voilà comme ça ça donc pour ceux ci vous prenez une base de cartes comme ceci de action ensuite moi je vais prendre une base comme ceux ci voilà je viens coller ici donc pour ceux ci nous allons mettre du double face attendez je prends mon double face tic 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 voilà hop je vais en mettre trois petits bouts hop on va peut-être en mettre quatre vu que c'est assez large hop et un bout ici voilà tout le long ensuite on va découper la pellicule enfin enlever la pellicule pardon et voilà encore un petit bout voilà ensuite on va venir coller cette base sur la carte donc hop on met bien bord à bord et on colle ce qui vous donne ceci donc là je vais le remettre je vais le remettre droit parce que sinon ça fera pas beau bon après ça va heureusement parce qu'on peut rattraper heureusement il n'y a pas grand chose à regarder voilà donc ça vous donne ceci ensuite j'ai une petite chute comme ceci donc je vais venir la mettre ici ouais je vais mettre en biais en biais comme ça donc pour ceci on prend ça de chez action et on vient le coller ici au milieu et on découpe autour de ce qui dépasse de la carte de la carte voilà hop donc ce qui vous donne ceci ensuite regardez là j'ai mal coupé voilà ensuite nous allons venir mettre une petite chaise comme ceci que j'ai découpé avec un petit tabouret enfin une petite machine donc pour ceci vous mettez ça sur la mousse 3d attendez hop hop je vais faire comme ça et je colle et je coupe je vais recouper un petit bout un petit bout là je vais remettre un petit bout en fait je vais prendre un petit bout comme ça et je vais le couper hop en deux voilà voilà que je mette comme ça et hop j'en viens le découper voilà et là j'en mets un petit bout ici et je découpe le surplus voilà comme ça ça on les garde on ne sait jamais hop et là on vient d'écouer les pellicules du double face comme ceci alors ça colle bien et celui-là ici et ensuite on vient le coller sur notre base de cartes voilà moi je vais mettre ça comme ceci voilà ça hop à la poubelle et ça vous donne ça ci ensuite je vais aller mettre une petite horloge ici donc je l'ai déjà découpé elle se présente comme ceci et je vais venir la mettre ici donc hop du double face hop on colle on enlève et on coupe et on enlève la pellicule voilà et on vient de coller cette petite pendule on va la mettre on va la mettre on va la mettre là voilà ça donne ceci c'est joli hein ensuite euh... je vais mettre un petit papillon ça ferait joli donc là j'avais un petit papillon ici comme ça et je vais venir mettre des petits brillants donc là j'ai plein de petits trucs dans mon petit machin là j'ai cru voir tout à l'heure j'ai cru voir tout à l'heure que j'avais ça j'ai plein de trucs j'ai plein de trucs un petit brillant bon bah c'est pas grave on va... je remets ça ici et je vais en chercher ici hop et je vais en mettre sur mon petit papillon hop et je vais en mettre dessus je vais en mettre 3 voilà et ici je vais mettre un petit brillant ici au milieu de la petite pendule pour que ça fasse une décoration hop voilà et là le petit papillon je vais venir le coller je vais venir le coller à la colle sur la pendule hop un tout petit filet de colle et je vais venir le coller mon petit papillon ici voilà comme ça ça fait ceci vous avez vu ça fait choupinou ça et là ensuite je vais le coller ici voilà ensuite on va venir compléter un peu donc ici je vais mettre un petit nœud et c'est un petit nœud que j'ai fait en pâte donc là je vais bien le découper autour pour que ça fasse propre et joli hop ça se découpe tout seul un petit coup de ciseaux et voilà et là je vais venir ajouter des petits brillants dessus hop vous faites un seul sur le petit nœud ça fait ceci je ne sais pas si vous voyez voilà hop donc là donc là le petit nœud je vais venir le mettre ici au bord de ma petite feuille carte et hop je le colle voilà voilà et puis je vais voir si je ne peux pas mettre je vais le laisser comme ça parce que attendez je ne sais pas ça mais je pense que ça sera pas utile de le mettre non non ça fait trop 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 rose je suis en train de chercher une petite fleur pour agrémenter cette petite dans mes petits trucs qui me restent ce serait dommage je vais mettre ça voilà voilà ça va habiller hop je vais couper ça je le garde toujours garder ces petits trucs là et là ça je ne comprends pas c'est collé voilà et ça je vais venir le mettre ici pour habiller la petite carte hop un petit peu de peintre de colle voilà et là je vais mettre des tout petits brillants dessus sur chaque petit pétale on va faire ressortir la fleur alors c'est très 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 fin à mettre voilà hop je reprends il me reste 2 à mettre hop on pose on colle et un ici voilà comme ceci une autre carte moi je vais la laisser comme ça elle est toute simple mais trop choupinette voilà voici ma petite carte terminée toute simple mais regardez je vous la montre comme ceci petit brillant c'est une carte toute simple voilà petite carte une petite carte sympathique voilà voilà mes petites abonnés et bien sur ce je vous fais des gros 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 bisous ah oui puis je voulais vous montrer donc je vous ai montré cette petite carte là et tout à l'heure j'ai fait une petite capsule comme ceci regardez un peu trop choupinot désolé pour mon vernis parce que j'ai j'ai bricolé et puis vous avez vu tous les petits bouts au niveau de mon vernis clac 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 c'est pas grave hop voilà donc une petite capsule comme ceci que j'ai fait et on y fait une autre celle-là est trop choupinette comme celle-ci comme ça vous avez vu je la trouve trop chou deux petites capsules que j'adore j'adore ces petites capsules avec les petits ours c'est trop choupinou vous avez vu donc avec ça et bien je vais vous faire un petit ATC puisque vous avez bien aimé celui-ci donc avec ces deux-là je vais refaire des ATC et je vous montrerai le résultat où on fera ensemble tout simplement celui-là est trop choupinou alors celui-ci je vais me le garder pour moi parce que ça en plus ça sera le premier ATC que je vais me faire moi personnellement et en plus je le garde je vais vous dire pourquoi parce que elle ressemble à Chanel voilà tout simplement et quand elle a été bébé elle ressemblait comme ça donc voilà donc bah oui je vais me le garder celui-ci c'est le premier que je garde vous savez je garde pas beaucoup je garde presque rien des choses que je fais voilà donc là j'ai envie de me le garder par contre je vais vous en faire je vais vous en faire une petite série avec des capsules comme ça dans le même genre et puis je vais vous en faire des petites comme ça voilà voilà donc euh voilà bah sur ce je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chanel Scrap bisous 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 et bisous